Vous êtes sur RTL. Comment allez-vous en ces temps déraisonnables où on ne peut plus sociabiliser comme on veut, où on ne peut plus sortir comme on veut, où on ne peut plus s'embrasser ou se prendre dans les bras comme on veut ? Oui, oui. C'est une épreuve. Je le considère vraiment comme une épreuve, franchement. Bon, je suis assez positive, donc je me dis qu'il y a du bon dans toute chose. Mais franchement, c'est quand même raide. Vous les comprenez ? Vous les acceptez, ces mesures sanitaires ? Ou vous dites, comme Fabrice Leukini, que tout ça ne tient pas debout ? Que ce sont aujourd'hui les médecins qui gouvernent, qu'on est dans KNOC ? Oui, enfin, c'est génial, je l'ai vu, j'ai vu ce qu'a raconté Leukini. Mais oui, c'est-à-dire que je ne trouve pas beaucoup de cohérence quand même. Personnellement, tout le monde part en vacances, oui, la vacance de la Toussaint, les vacances d'été, les vacances d'hiver, Noël, on sera libre. Et à chaque fois, on repart. Je ne sais pas ce qu'on fait. Ça vous angoisse ou pas, vous, tout ça ? Oui, un peu. Ça se traduit comment ? Je suis angoissée depuis pas longtemps. Bon, ben, ça se traduit, je ne sais pas comment ça se traduit, je ne sais pas, je suis un peu stressée, clairement. Pour déstresser, il faut aller au cinéma, parce qu'on peut, il faut aller au cinéma et voir notamment Sous les étoiles de Paris. C'est l'histoire de Christine, qui vit sous un pont, Christine, c'est vous, dans le film, dans un isolement et une solitude totale. Et par une nuit glacée, elle rencontre un petit bonhomme de 8 ans, il s'appelle Sully. C'est qui, Sully ? Sully, c'est probablement un enfant de migrant. Il ne parle pas français. Il parle absolument pas, il parle le Bambara. Et ils vont se retrouver tous les deux dans une sorte de traversée de Paris. Ce qui est beau, c'est cette allure de conte qu'a le film. C'est un peu comme une fable. C'est même... Enfin, moi, j'ai pas mal travaillé en pensant à des poèmes de Victor Hugo, à des poèmes de Baudelaire, à des gravures qu'on trouve, par exemple, dans les contes de Grimm. Et on a travaillé là-dessus. C'est une sorte de conte moderne, on va dire, où on est à la fois avec notre vie d'aujourd'hui, certaines de nos difficultés. Oui, il y en a pas mal en ce moment. Mais il y a aussi... C'est un classique, quelque part. Ce sont deux personnages classiques. Cette femme pourrait avoir mille ans. Elle pourrait avoir mille ans. C'est vrai que lui, il ne parle pas français, mais elle, elle ne parle pas. Elle est déconnectée. Elle grogne un peu. Et en même temps, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est finalement assez encourageant, ce film de formidablement humain. Oui, on est dans le monde des sans-abri. Oui, on peut se dire comme ça. Oh là là, ça va être glauque. Mais non, c'est plein de vie, ce film. Comment vous l'expliquez, ça ? Ah non, c'est pas glauque du tout. Ah, parce que c'était... Il le fallait absolument. Il fallait absolument trouver un ton. Trouver un style, une ambiance, une atmosphère qui soit celle de cette errance-là qui n'est... Oui, qui est triste d'une certaine façon, mais qui est vivante d'une autre. Parce que quelque part, ce sont aussi les pauvres qui... Souvent les pauvres qui aident les pauvres, en tout cas au quotidien, dans la rue, entre eux. Il y a une solidarité magnifique de ces deux êtres abandonnés de tous. Et voilà. Mais si vous voulez, c'est un peu comme la petite fille aux allumettes. C'est un peu comme le kit de Chaplin. Ça n'a rien à voir dans le style. Mais enfin, on a ce genre de tradition-là qu'on a travaillé en nous pour faire ce film. Et on voit qu'on a, alors sans tomber dans les bons sentiments, qu'on a besoin les uns des autres. C'est criant d'actualité aussi. Alors ce film, il a été tourné avant le Covid. Il devait même sortir au mois d'avril initialement. Là, on voit la misère qui explose avec le Covid. Et ce qui est étonnant, c'est que l'histoire de ce film est atypique puisque le réalisateur Klaus Drexel avait réalisé un documentaire que vous avez vu sur les sans-abris, qui vous a bouleversé. Et c'est vous qui l'avez appelé. Oui, je l'ai appelé. Mais pour lui dire quoi ? J'ai aimé ton doc ? Moi, j'étais sur mon balcon. Je venais de voir ce documentaire. Franchement, puis c'était la 2, 3e fois. J'ai dit à des amis d'y aller. Et on était tous vraiment... Ces portraits, ces témoignages, ces monologues de gens qui se racontent au milieu du froid et de la nuit. Mais franchement, il y avait une beauté incroyable. Et une sincérité désarmante. C'était d'une force. Et j'ai appelé. J'ai dit, je voulais juste vous féliciter. Voilà. Vous le connaissiez ou pas du tout ? Je l'avais vaguement croisé il y a 15 ans. Mais donc, je ne connaissais pas. Et donc, je l'ai appelé. Et j'ai trouvé son numéro. Je l'ai appelé. Et je lui ai dit. Et puis, on a parlé assez longtemps. Et voilà. Donc, j'ai dit, voilà. Moi, je suis une bourgeoise du 5e étage. Dans le 6e arrondissement. Je regarde en bas de chez moi. Et je vois une famille de Roumains qui dorment chez... Il y a une espèce de maison des bonnes sœurs en face. Et qui dorment là, à l'extérieur. Mais un peu protégée par les bonnes sœurs. Et je lui ai raconté ça. Et je lui ai dit. Je sors de votre film. Et voilà. Est-ce que... Au début, je me suis dit. J'aimerais travailler pour le théâtre. Une sorte de monologue de cette force-là. Comme il y avait des paroles dans son film. Et bref. Et lui a eu envie de tenter. Il a vous dit. On va faire un film. Et Christine, elle existe vraiment dans ce documentaire. Le rôle que vous jouez. Elle existe vraiment. Vous l'avez rencontrée. Vous avez discuté. Vous avez échangé avec elle. Non. Mais ce n'est pas du tout elle dans le film. Si vous voulez. On s'est servi de son prénom. Son prénom. Peut-être parce qu'il y a le mot Christ dedans. Enfin. Il y a des choses comme ça qui parlent. Mais ce n'est pas elle du tout. Je disais Catherine Fros. Où les étoiles devaient sortir au printemps dernier. Ça sortira dans 8 jours. Mercredi. Pas demain. Mais celui d'après. Il était prévu dans le monde d'avant. Vous pensez qu'on est dans une parenthèse. Ou qu'il y aura vraiment un monde d'après ? Ah ouais. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y aura vraiment un monde d'après. Mais il vous fait peur. Et en même temps il y a des choses qui sont toujours là. Il y a des choses qui sont toujours là. Il va y avoir des combats de toutes sortes. Mais il va y avoir des beaux combats. Il va aussi y avoir des choses. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas des choses vraiment vivantes et vraiment positives dans tout ça. Mais là c'est des combats. Vous voyez quoi quand vous regardez une étoile Catherine Fraud ? Qu'est-ce que je vois ? Ça dépend laquelle. Je me demande si c'est une planète ou une étoile déjà pour commencer. Après je ne sais pas. Je vois des dessins. Je ne sais pas. Une étoile. Je vois les étoiles d'enfant. Les étoiles d'enfant. On a peut-être besoin de retomber en enfance. Et vous retombez un peu en enfance d'ailleurs dans votre rapport avec Sully dans ce film. Le film s'appelle Sous les étoiles de Paris. Avec Mamadou Yaffa. Mamadou Yaffa. Vous avez raison de le citer. C'est un très joli film. C'est un conte. Vous avez raison. C'est ça le mot que je cherchais quand je l'ai vu. Je ne vais pas le définir. C'est un conte. Et il y a de très très belles images. C'est très joliment filmé. C'est beaucoup de nuit. Beaucoup d'ambiance de nuit. Paris est magnifique. Et ces deux esselées sont beaux aussi. Ils sont très beaux aussi. Merci à vous Catherine Fraud d'être venue nous voir ce soir. Merci beaucoup. Et allons voir ce film donc mercredi prochain Sous les étoiles de Paris. Merci à vous. Merci. Dans un instant la culture de l'actu. RTL Soir. Sous-titrage ST' 501